J'amène mes compétences et mon identité en tant qu'aide soignante dans une équipe pluridisciplinaire. Je suis la seule dans mon équipe en tant qu'aide soignante, je fais partie du paramédical, du côté paramédical. J'ai un regard de soignante face aux résidents, je surveille, je suis dans la surveillance et je suis aidée à la prise des repas et à l'hydratation. Je suis là aussi pour prodiguer des soins préventifs, qui se passent aussi des soins de gêne et de confort, donc surveiller surtout leur état cutané, tout ce qui est surveillance des selles, leur état général. Ce qui est important pour moi, c'est les observations, observer les résidents et surtout de transmettre ces observations par écrit et par oral. En parallèle, j'ai pu aussi acquérir un autre regard, c'est-à-dire d'accompagnement égale, parce que j'accompagne aussi les résidents dans leurs activités. Ils font différentes activités, donc les activités, ils vont à la piscine, il y a l'éducation, l'épithérapie, le cirque. Nous faisons aussi très souvent des balades de chaque jour, parce qu'on a un super parc d'à côté. Il y a une belle complémentarité, je pense, dans notre équipe, c'est bien important. Je trouve que c'est très enrichissant de pouvoir apprendre au quotidien, chaque jour, en fait, les gens ne se ressemblent pas, il n'y a aucune honte. Pour moi, travailler en masse, ce n'est pas un métier, mais c'est toute une vocation. Je pense que c'est d'aimer ce contact avec des personnes en situation de handicap. Parce qu'on apprend beaucoup des résidents, chaque jour, on assiste à des belles leçons de vie.